... Être adulte, c'est être seul. Ces mots de Jean Rostand pourraient servir de fil directeur à une hypnoanalyse ou à n'importe quelle approche analytique d'ailleurs. Et si vous aviez à disserter sur le sujet, il ne faudrait surtout pas prendre la phrase au premier degré. Il ne s'agit pas en effet de croire que pour être adulte, il faille être solitaire, s'isoler du monde, vivre replié sur soi, voire être misanthrope. Ce serait là le signe d'une autarcie exagérée qui dirait la négation de l'autre. Non, seul, c'est plutôt à comprendre comme être séparé d'eux. C'est être capable d'accepter, d'intégrer la notion de séparation. Et des séparations, on en vit depuis le premier jour de notre vie. Séparation avec l'intérieur du ventre de la mer, dans lequel nous avons tout de même passé neuf mois, c'est pas rien, et il y a de nombreuses façons de le quitter, volontiers, à regret, en rechignant, en résistant, en refusant, en paniquant, en étouffant. Et puis vient une séparation plus matérielle, plus organique, une véritable déchirure charnelle, la coupure du lien ombilical. suivie quelques mois plus tard par la séparation d'avec ce qui représente la vie, la nourriture, en même temps que le plaisir, le sein de la mer. Et puis, combien d'autres séparations, vécues de tant de façons différentes, chez l'enfant encore, et puis chez l'adolescent, et puis chez l'adulte, avec les cicatrices, des coupures précédentes, avec les échos bien présents, des séparations archaïques, combien de vécus déchirants à l'âge adulte, lors d'une rupture, d'un divorce, même consenti, d'un deuil, d'un éloignement géographique, d'une mutation professionnelle, d'un arrachement aux racines, d'un lieu de naissance, combien de dépressions réactionnelles après un événement qui évoque immanquablement la coupure d'avec un repère familier. Du vécu des toutes premières séparations dépendra souvent le vécu de toutes celles qui suivront. Alors, on dispose d'une espèce de grille de lecture pour mieux comprendre ces personnes qui soudain voient apparaître dans leur existence un symptôme incompréhensible dont elles ne parviennent pas à saisir le sens. On comprend pourquoi, après un long cheminement associatif, elles en arrivent à évoquer d'anciennes coupures d'avec un être cher, parent ou animal, d'avec un cadre familier, chaleureux, d'avec un âge aussi, un âge qui, s'il a été heureux, suscite une profonde nostalgie lorsque l'âge adulte nous confronte à tout sauf à de l'insouciance. Alors seulement, le lien peut être fait avec le symptôme, un sens peut être donné à celui-ci, un sens qui permet souvent de voir disparaître le symptôme ou en tout cas de le vivre forcément différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada